et coucou les amis on se retrouve pour café scope de ce mardi 22 février et du coup ben nous sommes le mercredi décembre donc c'est le jour de pénitence qui manque qui marque le début du carême donc voilà un bonne fête voilà on est parti pour justement 40 jours de carême donc on est parti pour le café scope de ce mercredi attendez j'ai oublié de mettre mes petits oiseaux j'espère vous allez bien mercredi la journée des enfants c'est après trop fort allez à pour aujourd'hui j'ai pris le tarot des anges vous savez mon fameux jeu où il ya plusieurs cartes et on a le petit message comme d'habitude allez on va aller voir les messages aujourd'hui alors j'ai dit pour mercredi 22 ça fait un peu trop quand même c'est un peu beaucoup juste une merci waouh ben juste vous arrivez à la lire à l'envers nous avons miracle nos ailes de lumière t'enlaces ainsi que ce que tu aimes la situation actuelle est protégée par des forces supérieures les forces de l'amour sont en action tout va s'arranger regardez les amis très beau message d'encouragement pour ce matin très très beau message mais racle nos ailes de lumière t'enlaces ainsi que ce que tu aimes donc vous et les ailes que vous portez dans votre coeur sont protégés donc pas d'inquiétude les forces de l'amour sont en action l'énergie de l'amour voyez hier on avait le pardon lundi c'était quoi déjà hier c'était le pardon et puis lâcher le côté mental en tout cas ne pas se laisser stabiliser par le côté mental ou les petites pensées négatives et aujourd'hui on a un miracle c'est pas beau quand même allez pour l'énergie du jour décidément on a l'impression qu'il va y avoir beaucoup de alors qu'est-ce que nous avons le 6 de terre recevoir des dons sous forme d'argent de temps ou d'efforts nouvelles opportunités de carrière recevoir un prêt ou rembourser des dettes ah écoutez serait-ce un petit miracle financier bah écoutez pourquoi pas en tout cas on aperçoit la balance d'accord la balance l'équilibre la justice on peut voir si vous voyez au milieu un petit ange avec des ailes de papillon je sais pas si on peut appeler ça un petit ange mais en tout cas on a une personne avec des ailes de papillon qui nous permet quand même de comprendre qu'il y a une transformation d'accord recevoir des dons sous forme d'argent ou de temps ou d'efforts dans tous les cas voilà il y aura il y aura une aide qui va être apportée dans cette journée il y a une opportunité il y a quelque chose qui va venir débloquer votre situation et qui va vous faire extrêmement plaisir je vous montre c'est pas un peu trop fort là allez on est parti pour les messages on va y arriver c'est la tactique moi c'est manuel moi c'est pas vous moi c'est étape par étape le jeu de cartes là parce que plus ils sont grands plus il y a de cartes alors je me suis mis ça pour je vais te prendre ça sous ma plante allez est-ce qu'on est parti les béliers on y va go petite tasse et on est parti on va aller voir les messages pour aujourd'hui alors mercredi jour des enfants repos enfin repos je veux dire pour les enfants quoi allez go bonjour les béliers et nous avons le roi de feu motivant, idéaliste, ambitieux et charismatique concentrez-vous, concentrez-vous concentrez-vous communiquez votre vision agissez comme un leader vous serez conseillé par une personne créative ça commence créative j'ai vraiment un problème avec ce mot c'est un truc de fou vous serez conseillé par une personne créative bon on va pas le répéter sans disant parce que je vais pas y arriver j'ai un problème avec ce mot pourquoi je sais pas donc concentrez-vous les béliers voilà justement bon bien allez on se concentre ça commence bien déjà je me fais remettre à l'ordre on se concentre communiquez votre vision les béliers communiquez dites votre point de vue dites vraiment je sais qu'en leadership prenez les choses en main en fait les béliers aujourd'hui dites ce que vous pensez dites ce que vous ressentez dites votre façon de voir les choses voilà vraiment votre point de vue dites les choses soyez honnête bonjour les toros et nous avons l'empereur pour vous l'archange Michel est avec vous organisation et logique structure et discipline leadership vous aussi bah décidément bah ça commence bien concentrez-vous communiquez avec les visions et j'ai essayé vous voyez aujourd'hui il va être question de comment dire d'organisation de structuration merci structuration ouais structuré vous voyez on est dans quelque chose comment dire organisation on place bah vous voyez c'était hier que j'avais mis que j'avais dit étape par étape c'était hier on fait les choses non c'était lundi peut-être bref on fait les choses étape par étape et là c'est vraiment encore cette énergie que j'ai voilà organisation logique structure et discipline leadership donc les toros il se pourrait qu'aujourd'hui en tout cas vous ayez vraiment le sens de l'organisation le sens du leadership ou pourquoi pas peut-être une proposition de poste pour pouvoir gérer peut-être une équipe une entreprise peu importe en tout cas voilà on nous parle de structuration de discipline comment expliquer le fait de devenir juste de devenir carré de devenir droit d'accord de retrouver justement cet équilibre ok on s'organise pour aller vers quelque chose de mieux pour nous bonjour les gémeaux 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 alors nous avons l'ego l'archange jofiel un faux sentiment d'étouffement attention démesuré accordé au bien matériel pensée négative ou basée sur la peur alors les gémeaux on reste un peu sur l'énergie d'hier attention à votre mental qui peut vous jouer des tours pendant ces quelques jours ou du moins pendant cette lune un faux sentiment d'étouffement on peut se sentir étouffé alors ça fait partie des symptômes de la lune en poisson que l'on vient d'avoir le vin vous voyez ce faux sentiment d'étouffement on se sent gêné par quelque chose il y a quelque chose qui ne passe pas on a un sentiment démesuré accordé au bien matériel attention d'accord je parlais justement de surconsommation hier tout ce qui est justement la vie de tous les jours de consommer attention justement à tout ce qui est matériel à pas trop se focaliser là dessus le matériel ne fait pas de vous la personne que vous êtes d'accord la personne que vous êtes c'est ce que vous avez à l'intérieur d'accord qui compte ce que vous possédez à l'extérieur que ça soit une belle voiture une même maison voilà peu importe tout ce qui est matériel ce n'est que factice en fait c'est faux c'est de l'illusion parce qu'à un moment donné le jour où vous partirez demain vous n'emporterez pas avec vous d'accord excusez-moi j'attendais que ça arrive non voyez c'est ça c'est vraiment pensée négative ou basée sur la peur vous avez peur peut-être de lâcher des choses matérielles les gémeaux il se pourrait parce que pour moi démesuré ou bien matériel attention à ce que vous accordez ou bien matériel on nous dit pensée négative ou basée sur la peur j'ai l'impression que vous avez peur de perdre quelque chose de quitter ou un emploi ou un matériel ou peut-être un bien immobilier je ne sais pas il y a quelque chose qui vous embête que vous devez quitter et pourtant c'est pour aller vraiment vers quelque chose de mieux bonjour les cancers bonjour nous ok nous avons la reine d'eau tendre compréhensive patiente et aimante vos relations atteignent un nouveau stade fiez-vous à votre intuition prenez soin d'autrui et de vous-même les cancers donc tendre compréhensive patiente et aimante alors est-ce que c'est vous est-ce que c'est les personnes en face en tout cas on nous parle reine d'eau l'eau on est dans les émotions d'accord vos relations atteignent un nouveau stade d'accord vous avez des relations que ce soit amicales sentimentales familiales relationnelles au point de vue professionnel peu importe en tout cas on a un nouveau stade on a une nouvelle étape on a quelque chose de nouveau de quelque chose de nouveau au sein de relations d'accord donc on vous dit pour ça laissez-vous guider par votre intuition comme toujours de toute manière prenez soin d'autrui et de vous-même prenez soin des personnes que vous avez autour de vous d'accord prenez soin de vous-même également c'est important voilà on commence par d'abord prendre soin de soi pour ensuite aller prendre soin des autres et là en l'occurrence c'est ce qu'on vous rappelle à l'ordre d'accord de prendre soin de vous mais prendre soin des autres également c'est important de prendre conscience voilà des personnes que l'on peut avoir autour de soi autour de nous voilà voilà sorry c'était la petite pause pour se moucher l'habitude du matin allez oh pardon je vous ai cogné excusez-moi si déjà je vous fais du mal de bon matin on va pas y arriver bon allez bonjour les lions bonjour à vous bonjour à vous alors nous avons le chevalier d'air intelligent décisif idéaliste et inlassable des événements se produisent à vive allure prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous solution créative oh non c'est pas vrai non mais non j'ai eu peur j'ai cru qu'on l'avait déjà ah non vous saurez décidément ce mot il me poursuit c'est pas possible bon des événements se produisent à vive allure les lions on l'a pas eu déjà cette carte pour vous la semaine dernière je sais pas elle me parle pour les lions cette carte je me demande si c'est pas la même qu'on a eu le jour où j'ai pris ce jeu qu'on a eu la semaine dernière pour les lions je sais pas pourtant il y a quand même 12 signes je sais pas des événements se produisent à vive allure donc préparez-vous là vous êtes sur votre cheval vous êtes prêt à attaquer enfin prêt à attaquer entre guillemets je veux dire prêt à passer à l'action prêt à y aller prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous vous voyez je vous ai dit tout à l'heure aujourd'hui ça va être une journée de structuration on va pouvoir alors c'est vrai qu'on a un déblocage on a un déblocage qui est là pour cette journée on a un miracle on a oh j'ai des frissons on a un miracle on a quelque chose qui se réalise on a quelque chose qui un souhait qui se réalise un miracle je crois que c'est la journée ou c'est le moment de demander des miracles les amis on a un retour à l'équilibre on a une aide qui est là d'accord qu'elle soit financière matérielle ou ne serait-ce que parler d'une personne en tout cas voilà on a des événements qui arrivent et pour moi c'est vraiment qui vont nous permettre d'aller de l'avant c'est pour ça qu'on nous dit de rester comment dire concentré ouais c'est le mot concentré sur ce que vous souhaitez restez concentré sur ce que vous souhaitez vraiment vraiment c'est important bonjour les vierges c'est important de rester concentré sur ce que vous souhaitez aujourd'hui c'est une journée de miracle regardez les vierges aujourd'hui vous avez l'archange Gabriel qui est avec vous vous êtes en éveil les vierges regardez les choses d'un autre angle une impasse temporaire soyez fidèles à vous même alors les vierges pour aujourd'hui vous pouvez vous sentir peut-être un peu dans une impasse un peu bloqué un peu quel chemin je prends vous savez pas trop vers où aller vers où vous dirigez vous êtes peut-être un peu perdu par rapport à des choses qui peuvent se passer dans votre vie à l'heure actuelle soyez fidèles à vous même c'est toujours pareil soyez fidèles à votre intuition qu'est-ce que vous dites votre coeur si vous avez des décisions à prendre n'hésitez pas à vous recentrer dans votre coeur aujourd'hui on a une journée de miracle donc vous avez l'archange Gabriel qui est présent avec vous donc n'hésitez pas à faire appel à lui mais voilà pas d'inquiétude on a quelque chose qui va venir débloquer cette situation donc si vous vous sentez un peu perdu dans cet impasse temporaire accueillez laissez faire les choses d'accord voilà acceptez c'est qu'à l'instant même vous devez être justement dans cette énergie là pour justement vous recentrer voyez sur vous même ok et avoir une prise d'éveil ou en tout cas une prise de conseil de conseil oui de conseil pourquoi pas ou de conscience par rapport à une situation par rapport à un travail par rapport à une personne voilà il y a une prise de conseil de conscience moi je pars en freestyle ce matin de conscience oh yeah oh oh comment vous allez allez bonjour les balances ça balance ça balance ça balance allez nous avons le roi d'eau digne de confiance mais tiens on a eu aussi on a eu la reine d'eau mais là pour les balances on a le roi d'eau digne de confiance compatissant respecté cultivé ouvrez votre coeur et votre esprit à ceux qui vous entourent des conseils bien sentis et digne de confiance vous sont prodigués travail caritatif les balances donc écoutez on est encore dans l'eau on a pas mal d'émotions pour cette journée ouvrez votre coeur et votre esprit à ceux qui vous entourent voyez hier je vous avais dit alignement corps âme et esprit d'accord on s'aligne on se ressente sur soi et oui des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués voyez je vous ai parlé au tout début dans l'énergie l'énergie principale on a cette tête qui est là d'accord voyez elle ressort pour vous les balances alors en plus la balance on a la balance qui apparaît en dessin d'accord regardez voilà tout simplement et on nous parle encore de conseils bien sentis dignes qui vous sont prodigués donc qui vous sont conseillés qui vous sont apportés donc pour moi pour vous c'est cette aide on nous parle de travail caritatif pour certains espérez que vous vous tourniez ou en tout cas ça peut concerner des personnes qui sont qui travaillent au sein d'associations ou en tout cas où vous aidez peut-être voilà peut-être que vous faites ou que vous allez vous mettre ça peut faire partie justement des nouveaux projets que vous voulez mettre en place des aides faire partie peut-être des associations caritatives des aides pour venir en aide je sais pas moi aux animaux aux sans-abri peu importe d'accord à des aides qui vraiment vont venir aider son prochain d'accord c'est vraiment dans ce sens là bonjour les scorpions en mode ralenti 9 de feu ah ouais non là c'est le 9 de feu quoi là on vous dit ne renonce pas alors il y a écrit ne renoncez pas mais je vais dire à toi qui regardes cette vidéo si tu es scorpion ne renonce pas protège ce que vous avez protégé ce que vous avez créé attention les scorpions on vous demande de protéger ce que vous avez créé faut dire qu'aujourd'hui enfin qu'en ce moment les énergies sont lourdes faites preuve de courage ayez foi en vous ah d'accord ouais le fait de vouloir renoncer alors soit pour certains vous en pouvez plus vous êtes fatigué c'est surtout ce côté là fatigué de l'impression que vous n'en voyez pas le bout d'accord on a l'impression vraiment que là vous avez mis peut-être un projet en place ou quelque chose en tout cas qui vous demande beaucoup d'efforts ça fait longtemps c'est quelque chose ouais qui vous épuise à l'heure actuelle et c'est ce côté là en fait c'est le fait que ça vous épuise que ça vous fatigue que vous avez envie de baisser les bras et bon c'est un peu compréhensible là comme je vous ai dit voilà les énergies elles sont lourdes que ça soit extérieure que ça soit dans la matière que ça soit dans dans les situations c'est ça plombe en plus on libère des 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 blessures transgénérationnelles enfin voilà c'est lourd c'est vraiment très très lourd et mais c'est pour du mieux ça purge ça purge si vous avez mal au dos vous êtes malade vous pouvez avoir des abétiens comme mon fils hier soir qui était pris il n'a pas arrêté toute la soirée d'avoir des sifflements dans les oreilles il m'a dit oh là là maman c'est fort et tout je fais oui oui ben oui ça purge quoi ça nettoie ça nettoie donc il se pourrait un peu que voilà pour certains le mental peut être atteint beaucoup de fatigue qu'est-ce que j'avais moi hier soir j'ai eu beaucoup de pics de fatigue on a eu très faim aussi la journée très faim un gros fringale voilà donc c'est surtout dans ce sens-là les scorpions faites preuve de courage ayez foi en vous c'est vraiment aller chercher foi en vous d'accord baissez pas les bras baissez pas les bras vous en êtes arrivé jusqu'à maintenant aujourd'hui ça serait dommage en fait de vous dire aujourd'hui que vous avez parcouru tout ce chemin pour justement en arriver là et baisser les bras en fait c'est dommage pensez à vous pensez à votre vie pensez à votre réussite peu importe ce que vous avez envie de faire là et ce pourquoi vous êtes fatigué continuez ne renoncez pas ne renoncez pas d'accord n'oubliez pas n'oubliez pas qu'aujourd'hui on est en journée miracle les scorpions d'accord donc on y croit c'est bien un jour où vous ne devez pas baisser les bras où c'est justement voyez recevoir ce message pour moi avec en contrepartie en message général miracle et la carte de 6 de terre pour moi c'est parfait c'est vraiment le contraste qui vient vous rassurer d'accord donc faites vous confiance faites confiance en la vie je sais qu'en ce moment c'est dur on a beaucoup d'épuisement mais voilà on y va on ne baisse pas les bras et on se bat pour soi d'accord et on se bat pour son avenir on se bat pour ses rêves on se bat pour ses projets on se bat pour sa réussite bonjour les sagittaires alors qu'est-ce que nous avons le 7 de terre des graines solidement implantées vous voyez 7 de terre 6 de terre des graines solidement implantées on va les sancrer dans la terre on va les poser des bases d'accord on va structurer on va organiser des graines solidement implantées s'accorder une pause temporaire faire face à des inquiétudes inutiles vous voyez des graines solidement implantées vous voyez cet arbre là avec sous ses latines c'est vraiment voilà les sagittaires aujourd'hui là on vous dit que oui alors vous avez planté ou vous êtes en train de planter des graines vous êtes en train de monter des projets on vous demande quand même une petite pause alors je viens de le dire juste avant les énergies sont lourdes hier encore je disais c'est étape par étape je vais le répéter toute la semaine on n'oublie pas c'est doucement étape par étape d'accord rien ne sert de courir il vaut mieux partir à point tout le monde arrivera au but ok peu importe que vous mettiez une semaine un mois un an peu importe le tout c'est d'arriver à votre but d'accord voilà et d'y aller à votre rythme ok comme je le dis souvent peut-être hier une personne a guéri une blessure aujourd'hui peut-être ça sera votre tour demain ça sera la la une autre personne aujourd'hui peut-être que vous vous allez vivre un miracle je rappelle ce sont des messages généraux donc et non pas personnels si vous voulez prendre un tirage personnel vous prenez contact avec moi mais là nous sommes dans un tirage général ce sont des messages généraux des messages de guidance d'accord qui sont là pour vous aider vous accompagner sur votre chemin de vie donc là voilà en l'occurrence les sagittaires on s'ancre d'accord on a besoin de cette pause justement pour se recentrer sur toi sur soi parce qu'on nous dit de faire face à des inquiétudes inutiles il se peut qu'il y ait des petites inquiétudes pour cette journée mais rien de bien grave d'accord pas d'inquiétudes on vous le montre bien les sagittaires d'accord des inquiétudes inutiles donc on se prend pas la tête pour ça bonjour les capricornes alors les capricornes nous avons le 7 d'air revoyez vos plans les tenants aboutissements de cette affaire vous échappent ce n'est pas le bon moment les capricornes il y a quelque chose qui n'est pas à sa juste place c'est ce que j'entends alors soit vous soit quelqu'un ou une situation revoyez vos plans il y a quelque chose à revoir l'étonnant les aboutissants de cette affaire vous échappent vous manquez d'informations il y a quelque chose que vous ne voyez pas ou vous n'êtes pas encore au courant donc ce n'est pas le bon moment donc attendez peut-être aujourd'hui on vous dit c'est pas le bon moment pas le bon moment en tout cas pour s'engager dans les plans que vous avez prévus ou de refuser je ne sais pas peut-être que vous êtes prêts à refuser quelque chose et on vous dit j'ai l'impression qu'en fait les capricornes si vous devez donner là je vous dis le message que j'ai si vous devez donner une réponse aujourd'hui par rapport à quelque chose une situation ou un projet ou je ne sais pas si vous devez apporter une réponse à quelqu'un à quelque chose demandez à réfléchir un petit peu d'accord parce qu'il y a quelque chose qui j'ai l'impression que sur le moment où vous vous apprêtez peut-être à dire non et en fait par la suite vous allez dire oui ou alors que vous vous apprêtez à dire oui et qu'en fait par la suite il aurait fallu dire non d'accord il y a quelque chose comme ça donc ne prenez pas une décision de suite ok les capricornes mais voilà suivez votre coeur bien évidemment bonjour les versos je rappelle ce sont des messages généraux d'accord alors nous avons la reine de feu confiante chaleureuse intelligente gracieuse déployez vos ailes et prenez votre envol ne vous sous-estimez pas affirmez votre indépendance et votre créativité les versos waouh reine de feu telle une reine de feu vous déployez vos ailes on a des ailes d'ange on est en pleine transformation toutes ces couleurs je trouve ça magnifique alors avec le flash bien sûr c'est trop trop beau j'aime beaucoup ce jeu parce que le tarot des anges il est vraiment rempli de couleurs je trouve déployez vos ailes et prenez votre envol vous voyez on a ce miracle et vous voyez on retrouve encore là c'est comme si voilà vous avez équilibré les versos et maintenant ça y est vous pouvez vous en vouler alors vous vous êtes prêt je crois que vous êtes le meilleur signe aujourd'hui les versos ne vous sous-estimez pas attention les versos aux paroles on avait hier le mental les pensées négatives attention à la façon dont vous vous parlez la façon dont vous vous traitez c'est important d'accord traitez-vous avec amour et bienveillance et du respect également ok c'est bien d'en avoir pour les autres mais c'est bien d'en avoir aussi pour soi d'accord et affirmez votre dépendance et votre créativité peut-être que vous êtes en train de mettre des projets en place les versos des projets peut-être que vous êtes en train de vous mettre à votre compte affirmer votre dépendance donc pour certains versos c'est ça y est on se lance waouh on se met à son compte on va créer quelque chose on prend la décision en tout cas de mettre sa créativité à l'honneur dans sa vie ok et pour terminer les poissons les poissons les poissons les poissons et nous avons le 3 de terre le pouvoir de la créativité reconnaissance d'un travail de très haute qualité faites preuve d'esprit d'équipe et bien vous aussi les poissons on nous parle du pouvoir de la créativité donc allez-y on nous parle de miracle de route 3 l'équilibre vous aussi on structure on s'organise on crée on y va on a des ressources intérieures on a des reconnaissances qui sont là donc pourquoi pas une reconnaissance au point de vue professionnel d'accord on a des miracles on a un retour à l'équilibre on a des bonnes nouvelles financiers alors pourquoi pas une aide là ce qui me vient de suite c'est pourquoi pas une aide financière pour justement peut-être monter son entreprise d'accord pour combiner le plan financier le plan professionnel ou une aide financière peut-être pour pour un projet au sein de l'entreprise peu importe mais en tout cas sur le plan professionnel on a des reconnaissances on a des reconnaissances sur le plan comment dire reconnaissance d'un travail de très haute qualité ça peut être un travail intérieur aussi une élévation spirituelle d'accord faites preuve d'esprit d'équipe n'hésitez pas à faire appel à certaines personnes pour vous aider à aller de l'avant d'accord il se pourrait que vous ayez besoin de certaines personnes on vous dit de faire preuve d'esprit d'équipe d'accord donc esprit d'équipe ne veut pas dire un mais minimum deux d'accord donc voili voilou les amis voili voilou bon journée assez intéressante ça y est j'ai la faim qui se réveille j'ai mal j'ai mon ventre qui fait du cargouillage alors 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 on va aller voir cette énergie de faim alors nous avons le 10 de terre on a pas mal de terre l'ancrage on se ressent sur soi aujourd'hui on s'imprègne on pose ses bases en structure on y va on se lance pour certains là on nous parle de vie familiale très heureuse sécurité financière percevoir la magie ce profil derrière les petites choses de la vie et vous voyez regardez on revient encore sur les petites choses de la vie je vous ai dit les amis on se ressent sur la simplicité sur les petits sur les petits plaisirs de la vie les petits bonheurs là on peut voir apparaître une famille avec des enfants dans une prairie qui sont en train de jouer qui sont en train de voilà de profiter d'une belle journée ensoleillée dans une forêt voyez allez chercher la magie la magie de la nature du bien que la nature peut vous apporter là on sent dans cette on sent une énergie de tranquillité dans cette carte une énergie de tranquillité une énergie de vie de famille heureuse alors même si vous n'avez pas des enfants ou même si vous n'avez personne et que vous êtes seul c'est vraiment l'énergie d'être en paix avec soi-même voyez le retour à l'équilibre le retour à un apaisement c'est vraiment ça que je ressens et on nous parle encore on a quand même ce message donc ça parlera à certains pour cette journée on a quand même encore sécurité financière donc pour aujourd'hui on a bien quelque chose sur le plan financier alors soit il y a quelque chose qui se débloque ça peut être quelque chose qui se débloque ça peut être une aide financière sous forme de prêt d'accord si vous avez fait peut-être une demande de prêt pour une aide financière qu'elle soit professionnelle qu'elle soit peut-être immobilière que ça soit pour des travaux pour un achat immobilier une aide financière tout simplement peut-être pour une aide dans la vie comme les temps sont durs actuellement on avait tout à l'heure le caritatif qui était ressorti peut-être les associations peut-être si vous avez fait des demandes aux associations voilà en tout cas on nous dit il y a quelque chose de positif de ce côté là d'accord sur le plan financier sur le plan aidé il y a quelque chose qui vous est accordé il y a quelque chose qui vous est débloqué qui va vous permettre en tout cas de trouver un apaisement un apaisement intérieur d'accord sur le plan sur le plan financier pour pouvoir justement retrouver un équilibre ok voilà les amis mon café mon café il est froid bon c'est pas grave 6h12 allez je vais aller mettre la vidéo à télécharger on va prendre la photo du tirage enfin la photo du message et puis et puis je vous fais le gros bisous profitez de cette journée miracle 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 n'hésitez pas à me faire des retours comme vous le faites c'est merveilleux c'est magnifique j'ai une superbe communauté merci encore à vous et quand on arrivera je le redirai mais juste comme ça parce que je suis un peu en train de réfléchir quand on arrivera aux 3000 3000 abonnés voilà je ferai un petit un petit concours de participation pour gagner je vais voir peut-être une pierre une pierre naturelle ou peut-être un brasselet ou je ne sais pas ou peut-être une guidance je ne sais pas encore mais j'aimerais vraiment mettre quelque chose en place pour pouvoir voilà vous remercier d'être là d'être tout simplement là voilà bien sûr de participer de mettre des likes de vous abonner de me faire des retours mais tout simplement voilà d'être là parce que même une pensée à tous ceux qui ne me mettent pas des commentaires ou tous ceux qui ne me mettent pas des pouces peu importe même si vous regardez juste ma vidéo déjà merci tout simplement d'être là voilà c'est tout il faut savoir dire merci pour des petites choses dans la vie pour moi c'est important dire merci c'est quand même la base c'est quelque chose que j'ai toujours inculqué à mes enfants la base c'est bonjour au revoir s'il te plaît merci c'est les 4 mots j'estime que dans une vie on doit apprendre voilà et surtout à un enfant et qu'on doit apprendre dès le plus d'un âge voilà on arrive on dit bonjour on s'en va on dit au revoir c'est la moindre des politesses et puis quand on demande quelque chose ça ne nous coûte rien de dire un s'il te plaît et de dire un merci c'est des énergies qui sont gratuites c'est des énergies qui peuvent apporter beaucoup c'est des petits mots qui sont là qui ont été mis dans notre vie et c'est pas pour rien voilà ça s'appelle quand même la base du respect et des choses et des choses simples dans la vie parce qu'un merci ça peut extrêmement remplir le coeur de joie un bonjour voilà tout simplement c'est c'est voilà c'est déjà prêter de l'attention à une personne donc je ne sais même pas pourquoi j'ai dit ça mais bon je ne sais pas peut-être ça parlera à quelqu'un voilà allez les amis moi je serai partie pour pour continuer là mais bon 6h15 on va mettre je pense que ce matin je pense je dis bien je pense que je vais commencer les signes astros du mois de mars on est le 22 j'aurais aimé que dimanche que grand max dimanche elle soit tout en ligne donc je ne sais pas peut-être ce matin je vais commencer alors je ne vais pas me prendre la tête là en fait j'ai décidé maintenant de ne pas me prendre la tête vous savez déjà je vous parlais déjà des minutes de surveiller le temps je ne vais pas me prendre la tête voilà si là ce matin je fais par exemple bélier taureau je ferai bélier taureau et puis voilà si je sens comme je sors encore là je me remets à peine un peu de ma maladie de mon mal qui a dit là de mon angine et tout là donc j'ai encore un peu des énergies un peu basses mais ça va le mental est là donc j'ai envie de commencer mais on verra voilà ou si je ne fais que un et bien j'en ferai que un si j'en fais trois j'en fais trois voyez ça viendra comme ça viendra d'accord je ne vais pas vous dire tiens aujourd'hui il va y avoir bélier taureau et puis demain il n'y en aura quatre autres ou demain il n'y en aura qu'un peu importe voilà on ne se prend pas la tête on accueille ce qui arrive tout simplement voilà on lâche prise voyez tout ça pour moi aussi c'est un exercice de lâcher prise que de devoir toujours alors c'est sûr ça va être contradictoire à ce que je vais dire tout à l'heure c'est en structure on s'organise oui on structure on s'organise mais moi là j'ai un besoin de lâcher par rapport à ça justement j'ai trop voulu me mettre des je fais telle vidéo là telle vidéo comme ça telle vidéo non stop c'est pas moi ça c'est pas moi allez moi c'est bon là je préfère je veux dire voilà ça ça tombe pendant la vidéo ça tombe c'est pas parfait c'est pas parfait je sais pas quoi mais voilà la bougie etc etc voilà on prend la vidéo comme elle vient et voilà en fait avant je voulais trop que ça soit parfait et en fait non non c'est pas moi parce que je suis pas parfaite et c'était le poste que j'avais voulu mettre je suis tout simplement imparfaite voyez et bisous à tous ceux qui sont comme ça parce qu'on est les meilleurs c'est ça être parfait c'est tout simplement être imparfait voilà les amis ne l'oubliez pas allez trêve de tchat je vous fais de gros bisous grosse protection à tous ceux qui passent sur cette vidéo je vous fais de gros bisous et on se dit à très vite bye bye les amis à demain je vous fais de gros bisous je vous fais de gros bisous